salut bienvenue au revenu sur ma chaîne ici chris j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler du lark m1 de hollyland alors c'est une compagnie qui m'a déjà envoyé dans le passé les lark 150 que j'ai utilisé pendant maintenant deux ans et je les ai contactés dès que j'ai su qu'il y avait ce produit qui allait sortir parce que je voulais le tester et voir quelle était la différence entre le m1 et le 150 et expliquer lequel est le meilleur pour toi d'après les côtés positifs les côtés négatifs que j'ai trouvé et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo ne bouge pas c'est parti première chose c'est le poids la taille il est tout petit je veux dire il fait moins d'un centimètre d'épaisseur et il pèse 11.8 grammes donc comme tu le sais peut-être 11.8 grammes c'est très 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 léger pour un micro qui enregistre à 16 bits de qualité donc franchement la taille est incroyable je pensais que les 150 était petit ils sont petits mais si tu regardes la différence je veux dire c'est presque la moitié en fait de ce qu'on avait avant pour charger cette petite boîte que tu vois là il faut par usb c'est une heure et demie environ ça te donne 20 heures d'enregistrement audio ce qui fait qu'en fait tu as 8 heures par micro une fois que tu as fini d'enregistrer tu remets dans la boîte ça te les charge quand tu vas faire la pause à midi et t'es prêt tu peux continuer à enregistrer donc c'est une chose qui est très très pratique après si tu es quelque part où tu peux le brancher dans une prise ben t'as qu'à le brancher puis tu continues à charger la boîte mais c'est une chose qui t'enlève en fait l'attention sur le fait que peut-être les micros vont se décharger tu sais pas où tu en es au niveau de la batterie tu as largement assez de batterie et franchement avec cette taille je sais pas comment ils arrivent à mettre huit heures de batterie dans un petit truc comme ça rentrons maintenant dans le vif du sujet ils disent que tu peux aller jusqu'à 200 mètres de distance avec le m1 pour l'enregistrement alors personnellement j'ai jamais besoin de m'éloigner ma caméra à 200 mètres de distance ce qui est énorme mais je voulais quand même tester si c'est vrai ou pas alors c'est très difficile de tester ce genre de scénario parce que ça dépend s'il ya des bâtiments s'il ya des gens s'il ya quoi que ce soit qui se passe d'ailleurs pendant que j'enregistrais il ya un camion de poubelle qui est passé entre deux et ça m'a coupé le signal donc je voulais pas testé dans un champ où il n'y a rien parce que c'est un petit peu ennuyeux mais je voulais aller en ville et voir un petit peu comment ce qui réagit à la ville ok alors on est au centre de lausanne on va tester la distance pour voir si effectivement on arrive aux 200 mètres qui disent qu'on devrait arriver normalement alors je vais commencer à marcher la caméra derrière moi et on va voir si on m'entend toujours alors je suis au téléphone pour savoir si l'autre caméra m'entend toujours donc là pour l'instant tout va bien jusqu'ici tout va bien voilà donc on continue à parler continue à marcher voilà donc là là ça commence à casser on est à peu près à 25 mètres quelque chose comme ça quand je me retourne c'est mieux donc il ya plus d'interruption là en montant donc je vais commencer à marcher en marche arrière juste pour que le le transmetteur puisse transmettre à la caméra pour l'instant c'est encore bon on est bon toujours bon donc on continue à marcher en marche arrière ce qui est assez assez intéressant voilà donc ici tout va bien voilà gentiment ok là on s'approche gentiment des 100 mètres gentiment je dis bien toujours bien là il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas de bâtiment entre nous donc pour l'instant il devrait pas y avoir d'interruption on continue gentiment voilà toujours bon toujours bon il me dit que c'est bon voilà donc on arrive à peu près entre 100 et 120 mètres de distance pour que le signal commence à être brouillé donc c'est pas mal du tout c'est pas les 200 mètres ou les 650 pieds qui disent qu'on peut aller mais on arrive quand même à aller à une centaine 120 mètres ce qui est à peu près la même chose que les l'arc 150 qu'ils avaient fait précédemment il a la fonction de suppression des bruits active donc tu peux allumer en fait en appuyant sur ce petit bouton jaune ça devient vert et ça active le noise cancellation mode donc le mode pour la suppression des bruits alors c'est une option qui est pas mal ça peut être utile dans certains scénarios peut-être pas dans d'autres ok maintenant on va tester la suppression du bruit voir ce que ça donne on est toujours ici au centre de lausanne alors là c'est pas activé donc tu peux entendre ce que ça donne le bruit qu'on entend dans l'arrière-plan en train de s'approcher gentiment d'une fontaine ici au centre qui va faire beaucoup de bruit il ya du vent il ya du monde autour de moi des voitures qui passent etc donc maintenant je vais l'activer à 3 1 2 3 voilà maintenant il est activé donc là tu entends la différence entre ce qui avait avant ce qu'il ya maintenant au niveau de la fontaine on l'entend moins au niveau des véhicules du vent on va marcher encore un petit peu on va se rapprocher gentiment de la fontaine donc là c'est toujours activé là je vais le désactiver voilà donc là on n'est plus actif et pendant que je parle maintenant je vais le réactiver comme ça tu peux te rendre compte de la différence entre avant et après donc ça change les niveaux évidemment puisque c'est en train d'annuler des on va dire des couches de son donc si maintenant je l'active pas tu peux naturellement et clairement temps le fait qu'il une fontaine à côté de moi et tu as probablement plus de difficultés à entendre ce que je dis maintenant qu'il est activé que quand je l'active comme je viens de faire maintenant il te donne un chat mort ça c'est la plus grande traduction de l'histoire des traductions dead cat en anglais je ne sais pas comment dit ça en français donc écris le dans la section des commentaires en bas si tu sais comment on appelle ça en français voilà petite parenthèse fermée donc ça tu peux le mettre directement dessus comme ça c'est très simple ça te permet de couper le vent qui rentre dans les micros en tout cas un petit peu ce qui est pas mal alors on est en été ici en suisse donc j'ai pas pu vraiment tester avec beaucoup de vent comme j'aurais voulu le faire mais j'ai testé un petit peu dans la rue avec des voitures du vent et là tu peux voir un petit peu les résultats ok donc on est toujours ici à maintenant on va tester ce que ça donne avec la protection sur le micro qui est ici donc voilà ce qu'on entend donc là c'est avec la l'annulation du bruit qui est éteinte donc il n'y a pas de suppression de bruit c'est le brut voilà donc on a des oiseaux on a des voitures on a de tout des gens et maintenant et un petit peu de vent mais on est on est en été il n'y a pas beaucoup de vent malheureusement j'aimerais qu'il y en ait plus mais voilà ça donne une idée ce que ça donne si j'ai cette protection par-dessus le micro maintenant je vais activer la suppression de bruit voilà là elle est activée donc ça c'est la différence que tu vas entendre en termes de bruit et en fait j'ai l'impression que ce que ça fait c'est que ça enlève le bruit et ça en fait ça sert à rien du tout lorsque tu actives ce mode j'ai parlé de suppression du bruit actif tout à l'heure ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu tester également avec un iphone 13 pro max pour voir comment ça se passe quand tu t'éloignes de l'iphone si ça c'est un bon son ou pas et de comment est-ce que la suppression des bruits en l'utilisant avec un iphone d'ailleurs il te donne ce petit câble en option qui est le câble lighting porte pour ton iphone je voulais voir un petit peu comment ça comment ça sonne et quel est un petit peu le le rendu que ça donne on va tester ce que ça donne sur l'iphone 13 pro max alors je vais me balader un petit peu voilà donc là normalement dans théorie tu devrais pas entendre ce que je te dis si j'avais pas les micros donc si je devais te dire par exemple alors ici sur ma droite il ya la cathédrale de lausanne magnifique cathédrale voilà tu m'entends là il ya du vent tu vois il ya beaucoup de vent là donc si j'active ça voilà on entend plus le vent enfin on verra tout à l'heure parce que je ne peux pas entendre ce que l'iphone entend donc voilà alors je vais toujours marché dans cette direction voilà donc là je suis loin de l'iphone tu me vois presque plus et je vais désactiver le mode qui enlève le bruit de fond alors ça donne ça voilà donc là on entend bien la fontaine je suis juste à côté de la fontaine voilà et maintenant je vais l'activer voilà donc là elle est activée et ça c'est ce qu'on entend de la fontaine donc maintenant si je me déplace un petit peu et à côté d'autres gens théoriquement tu ne devrais pas entendre ce qui se passe à côté de moi donc là je suis juste à côté d'un groupe de personnes je vais le désactiver voilà là je les désactiver donc tu devrais entendre ce qui se passe autour de moi voilà ça c'est désactivé non je le active voilà et là je vais me balader un petit peu pour voir un petit peu le rayon ce que ça donne en termes de de distance si je me déplace à travers avec des gens des murs ça devrait normalement recevoir le signal sur ce qu'on verra tout à l'heure donc là je vais gentiment me rapprocher de nouveau de l'iphone parce que c'est pas le genre de truc tu fais tous les jours tu es loin de ton iphone comme ça mais si tu devais le faire et si tu devais parler à ton iphone à distance tu pourrais sans souci voilà on coupe ces micros ont des réglages automatiques ce qui est un côté positif un côté négatif lors de la section des côtés positifs donc je veux dire ce qui est bien par rapport à ça c'est le fait que tu peux juste le mettre ici tu vas shooter ta vidéo et tu n'as rien d'autre à faire tu peux mettre ça sur ton iphone ou ton android avec les câbles optionnels et c'est tout ce que tu as à faire et c'est parti ça enregistre il ya la fonction de volume basse moyenne et haute donc la flan l'enregistrement d'après l'environnement lequel tu trouves si tu trouves dans un concert ou si tu te trouves dans un studio en train d'enregistrer une interview c'est pas le même type de bruit c'est pas le même type d'enregistrement que les micros auront besoin de fournir étant donné qu'il donne deux micros les voici j'ai voulu tester et voir ce que ça donne si je parle au même temps avec quelqu'un d'autre donc j'ai demandé à mon caméraman de parler de son côté moi j'ai parlé du mien et puis comme ça tu peux voir un petit peu ce qui se passe si tu parles au même temps j'ai été surpris du fait que ça enregistre vraiment les deux sons sans aucun souci sur un iphone et donc si tu veux faire un interview puis tout d'un coup tu interromps l'autre pendant qu'il parle ou j'en sais rien il va rien se passer ça va ça va bien ça va bien aller pareil que pour les l'arc 150 où j'utilisais les deux micros sans aucun souci voici le test voilà donc pendant qu'on parle voilà on s'éloigne un petit peu on a l'air un petit peu bête en faisant ça mais ça nous permet de tester vraiment ce que les micros vont recevoir au niveau d'une interview ou si on veut enregistrer deux voix en même temps et ben ça donne difficile tu es d'accord avec moi je suis d'accord voilà exactement voilà voilà on a fini la section des côtés positifs maintenant attaquons la section des côtés négatifs donc la vaste majorité c'est du positif mais il ya quand même quelques points qui à mon avis devrait être changé dans les modèles futurs le premier c'est le fait qu'il n'y a pas de fiches ici pour brancher un micro externe donc tu peux pas mettre un petit micro ici discret lorsque tu fais une interview le maître ici sous la cravate ou tu peux pas faire ça là tu pouvais sur le 150 alors que là en fait tu dois forcément utiliser ça et le clipper donc j'aurais préféré s'ils avaient mis l'option de mettre une fiche un jack pour brancher un micro externe pareil ici si tu veux écouter l'audio en temps réel pendant que tu enregistres tu peux pas parce qu'il n'y a pas d'affiches alors que avant sur le côté on en avait une ici et une ici pour brancher à ta caméra ce qui fait qu'en gros si un souci d'audio tu peux pas le savoir en temps réel donc faudrait que tu réécoutes après ton enregistrement pour savoir si tu enregistrer correctement ou pas c'est très ennuieux d'un côté professionnel par exemple pour moi quand je vais faire des vidéos youtube à l'extérieur et que je veux savoir si l'audio est bon bah je saurais pas tant que j'ai pas fini d'enregistrer et des fois c'est un peu embêtant de devoir enregistrer deux fois parce que tu sais pas si ton audio est bon ou pas il n'y a pas d'écran il n'y a pas d'écran ici il y en avait un donc tu pouvais voir les deux micros savoir c'était en mono en stéréo quels étaient les niveaux changer les niveaux etc maintenant tu ne peux plus le faire donc il faut que tu te base sur deux boutons et que tu te rappelles ce que ces deux boutons font quel est celui qui change le mode haut bas moyen quel est celui qui augmente ou qui baisse les niveaux je préfère avoir un écran qui m'indique et qui me montre où on en est que de ne pas en avoir mais encore une fois c'est vraiment pour le style run and gun comme on dit en anglais donc c'est pour sortir et aller filmer rapidement sans te préoccuper des réglages donc c'est je pense pour un public différent c'est plus pour des vlogueurs c'est plus pour du tik tok de l'instagram ou des petites vidéos ou ce genre de choses plutôt que l'arc 150 qui est un petit peu plus professionnel je dirais de ce côté là le dernier point que j'ai remarqué c'est que si tu veux utiliser ça avec un iphone c'est soit tu enregistre avec l'audio soit tu écoutes parce que tu peux pas brancher les deux au même temps j'ai essayé de brancher mes airpods pro le problème c'est que si je branche mais airpods pro basse enregistre ma voix depuis les airpods et ça n'enregistre plus depuis les micros donc du coup c'est ou l'un ou l'autre encore une fois on peut pas écouter les niveaux si tu enregistres avec un iphone bas quelque part on s'en fiche parce que ce sera pas forcément de la qualité incroyable mais ça aurait été bien de pouvoir faire les deux au même temps voilà ça conclut ma vidéo donc en termes de prix on est environ 160 dollars pour lui comparé à plus du double pour lui donc il ya une grosse différence de prix entre les deux il faut que tu regardes quel est celui que tu préfères celui qui sera le plus utile pour toi et pour ton propre job et moi je le trouve vraiment fantastique ce m1 je trouve qu'ils ont fait un très très bon travail il fournit vraiment beaucoup de choses que celui ci fournit aussi pour un prix qui est beaucoup plus bas et beaucoup plus accessible on va dire pour la vaste majorité des gens qui qui filment et qui veulent pas dépenser une tonne d'argent voilà je te retrouve dans ma prochaine vidéo prends soin et continue à faire des belles photos tcha tcha